Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Olympique de Marseille? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille, les amis. Mais avant de commencer, si tu mets du coup à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on ne parle pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que vous êtes inquiet pour l'Olympique de Marseille? Ils ont gagné face à Brest, deux buts à zéro. Et dans ce match, ils ont beaucoup souffert. La preuve, Brest a eu plus de situations franches. Brest a eu la possession. Du coup, dans Saint-Oroge, est-ce que Marseille est inquiétant? Moi, je trouve que tant qu'il y a les résultats, tant qu'il y a les résultats, pour moi, il n'y a pas de souci. Marseille a sept points. Sept points en trois journées. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment du positif. C'est-à-dire qu'on critiquait le jeu. C'est-à-dire qu'on critiquait que Marseille subit trop. Mais tant que tu as les résultats, tant que tu gagnes, tant que tu prends les trois points, moi, je n'ai pas de souci à me faire. En revanche, lorsque tu vas te planter là, là, franchement, il y aura dit. Il y aura dit. Mais pour l'instant, Marseille, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus beau football du monde. Mais, au moins, il prend les trois points. Et on dit souvent que les victoires appellent la confiance. Peut-être qu'en prenant ces trois points, ça va leur redonner de la confiance pour la suite de la saison. Parce que lorsque vous gagnez, vous prenez de la confiance. Et on sait que la confiance dans le foot, c'est très déterminant. Oui, Marseille ne joue pas bien. Oui, Marseille subit. Mais, je ne suis pas inquiet pour Marseille, parce que Marseille, pour l'instant, gagne. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour l'Olympique de Marseille? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!